Josué, chapitre XIII Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écrône au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écrône, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méara qui est au Sidonien, jusqu'à Aphèque, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Ermon jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Mizréfot-Mahim, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médebas jusqu'à Dibon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hezbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Galahad, le territoire des Guéchuriens et des Mahakassiens, toute la montagne d'Ermon, et tout Bazan, jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og, en Bazan, qui régnait à Ashtaroth et à Edrei, et qui était le seul reste d'Erefaïm. Moïse bâtit ses rois, et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Mahakassiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices, consommés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part, selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroer, sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba, Esbonne et toutes ces villes dans la plaine, Dibone, Bamot Baal, Bedbaal Méon, Jahatz, Kedemot, Mephaat, Kirjataïm, Sibma, Tzérette à Chachar, sur la montagne de la vallée, Bête-Péor, les coteaux du Pisgah, Bête-Géchimot, toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Esbonne. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évie, Réquem, Sur, Ur et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galade, la moitié du pays des enfants d'Amon jusqu'à Arouer vis-à-vis de Rabat, depuis Esbonne jusqu'à Ramat-Mitspé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et, dans la vallée, Bet-Aram, Bet-Nimra, Sukkot et Tzaphon, restent du royaume de Sion, roi de Esbonne, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad, selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaïm, tout Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jair en Bazan, soixante villes. La moitié de Galahad, Ashtaroth et Edri, ville du royaume d'Og en Bazan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse, lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Sous-titrage Société Radio-Canada